au gouvernement dans la lutte contre ce tueur et la CPPF n'est pas en reste, notamment avec des activités sportives et aussi cérébrales. Le compte rendu de Blandini Ambo Indassi et Gérard Mindo. Les responsables de la CPPF, la Caisse des pensions et des prestations familières des agents de l'État, ont choisi une journée récréative pour célébrer Novembre Bleu 2023, match de foot, séance de fitness et jeux de société. Novembre Bleu, comprendre, dépister et prévenir le cancer de la prostate. Le médecin conseil, le docteur Nicole Poudy-Epiga Apinda, a inscrit cette sensibilisation dans la continuité de l'action gouvernementale. Le cancer de la prostate qui occupe près de 25% des cancers masculins. Et l'avantage ici, c'est que lorsqu'il est dépisté très tôt, on le soigne et on guérit à plus de 90%. Donc, nous demandons à tous les hommes de la CPPF, et particulièrement à ceux qui ont près de 40 ans, d'aller se faire dépister. Novembre Bleu, la CPPF a pour thème cette année tous unis contre les cancers masculins. Il s'est donc avéré nécessaire pour le directeur général Karl Ngeba Boutoundou de sensibiliser son personnel, car l'engagement et la responsabilité font en effet partie de ses valeurs. Aujourd'hui, nous avons un groupe d'activités. Il y a le sport physique, mais également le sport cérébral. Donc, chacun selon sa capacité, chacun selon son désir. Après tout, le sport, c'est la santé. Le nouveau modèle de management actuel de Karl Ngeba Boutoundou, faire de la santé de ses agents une priorité majeure. Il est très important parce que c'est déjà y va de notre vie et de la vie de notre famille. En toutes choses, la prévention est la meilleure des médecines. Nous remercions M. le directeur général pour cette initiative à l'endroit du personnel de la CPPF que nous sommes. Le bénéfice de l'activité physique après le diagnostic de certains cancers a été démontré en termes d'amélioration de la qualité de vie et de la survie.